Musique Revenu définitivement à Rome, il s'habille de manière résolument grotesque. Un bicorne, une casaque verdâtre, il attache des loques ou même ses vieux bas pour augmenter le mépris que les gens ont de lui. Son dernier domicile fixe lorsqu'il ne couche pas n'importe où est le Colisée. C'est certainement un des lieux les plus solitaires de Rome, fréquenté seulement par les oiseaux de nuit. Dans une arche de cet immense théâtre en ruine où tant de chrétiens trouvèrent la mort sous les dents des bêtes, il s'est fait un lit avec des fougères et avec une chandelle il s'éclaire la nuit. Il ressemble alors vraiment à ses ermites retirés dans les déserts de pierre. Il sort de sa niche surtout pour parcourir les stations du Chemin de Croix sur l'esplanade de l'église Saint-François de Pôle ou pour se rendre dans une église, le plus souvent à Notre-Dame-des-Monts. Dans la Reine du Colisée, l'abbé Studer tente de catéchiser un grand nombre de mendiants leur faisant réciter le chapelet ou suivre les stations du Chemin de Croix. Benoît se joint à eux. Il agit toujours comme s'il découvrait ses mystères pour la première fois. En vérité, il pense que tous les autres sont plus simples et plus purs que lui. Il attire malgré lui la méfiance de l'abbé Studer en refusant la récompense donnée aux plus assidus du catéchisme. Il est comme une perle rare enfouie sous ses vêtements en lambeaux. « Mais, pauvre ignorant, que savez-vous de la Sainte Trinité ? » « Je n'en sais rien, » répond-il avec modestie, « mais je suis transporté. » Sept confesseurs ont pu recueillir un peu de sa vie intérieure et c'est grâce à leurs écrits que nous le connaissons mieux. Plusieurs d'entre eux l'ont beaucoup interrogé, profondément touché par son ardeur pour Dieu, par sa pureté de cœur, son espérance et par la qualité de son union à la Sainte Trinité. Toutefois, malgré ce bonheur qu'il goûte déjà, Benoît reste toute sa vie dévoré par l'angoisse. L'enfer lui paraît être un gouffre terrifiant auquel il a peur de ne pas échapper. À une femme qui craint de n'être pas sauvée à cause de son peu de souffrance qu'elle peut supporter, il répond avec terreur. « Vous, vous, et moi, donc, j'ai peur aussi. » Cette femme s'appelle Barbara Sori et son mari ont noué une amitié avec Benoît et il l'héberge chaque fois qu'il revient à Lorette. Benoît accepte tant bien que mal la chambre située sous le magasin, puisque c'est la plus pauvre, mais le soir, il faut l'enfermer à clé, car après tout, je ne suis qu'un étranger. La famille Sori tente en vain d'améliorer son état, mettant par exemple de la viande dans la soupe de reste. Un jour, passant devant une prison, Benoît est bouleversé par la détresse des prisonniers qui le supplient pour obtenir miséricorde. Comme il n'a pas d'argent, il se met simplement à chanter les litanies de la Sainte Vierge. Bientôt, un petit attroupement se forme, les porte-monnaies s'ouvrent et les pièces tombent. Quand il a fini, tout content, il ramèche cette petite obole et la donne aux prisonniers. Plusieurs fois ainsi, Benoît fait œuvre de paix et rassemble des hommes par son attitude toute empreinte de douceur et de patience. Mais il est fréquent aussi que Benoît provoque la violence et la haine. On lui donne des coups de poing, on le fait tomber par terre et on l'insulte. On lui tire les pieds et on le couvre de crachats. Il supporte tout cela dans le silence de la joie. Réjouissez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Parfois même, ce sont les enfants qui lui lancent des pierres. Dieu qui a donné à Saint Benoît-Joseph Labre de mener une vie humble et pauvre tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre uni à toi, plein de joie et de charité, en pèlerin du Royaume. Seigneur Dieu, qui avait amené Saint Benoît-Labre à s'attacher à vous seul, par l'humilité vraie et la pauvreté réelle, donnez-moi, grâce à ses mérites, de mépriser les biens de la terre et de rechercher uniquement ceux du ciel. Amen. Saint Benoît-Labre, qui passa en ce monde comme un pauvre pèlerin, brûlez mon cœur d'amour pour Jésus pauvre et crucifié. Amen. Sous-titrage ST' 501